Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation de comment faire une réalité augmentée, avec Qt, QML et OpenCV. Cette technologie est utilisée dans plusieurs endroits, comme des displays de tête, ou la dernière carte Mario, comme vous pouvez le voir, l'éducation ou même l'éducation. Donc, mon nom est Florent Bayounet, je suis ingénieur à Smile Embedded et Connected Système depuis presque 3 ans. J'ai travaillé au premier pour l'industrie automobile, et récentement, j'ai travaillé pour un manufacturer connecté, où j'ai fait l'interface graphique avec Qt et QML. Donc, dans cette présentation, nous allons voir comment faire une application augmentée réalité sur Android, en utilisant QML, une classique C++ avec Qt, et la bibliothèque OpenCV. Donc, d'abord, nous allons voir une introduction aux outils que j'ai utilisé pour faire cette application, donc Qt, QML et OpenCV. Ensuite, nous allons voir comment configurer Qt Creator avec l'entreprise Android et OpenCV. Ensuite, nous allons voir les étapes nécessaires pour l'éducation augmentée. Donc, premièrement, la calibration, la décision de dessous, la décision de dessous, la pose d'estimation et la projection. Enfin, nous allons voir comment synchroniser avec le monde virtuel. Donc, comment faire libre dans l'éducation augmentée. Alors, qu'est Qt ? C'est un API ou un framework open source en C++. Il a une compatibilité multi-platformes, c'est-à-dire que vous pouvez créer une application pour Android, Windows, iOS ou Linux. Il a plusieurs langues de binding, comme Python, Java, Rust ou Node.js. Et il est facile de construire une interface graphique avec ce framework. Donc, QML, qui signifie « Qt modeling language ». C'est une langue de description, juste comme CSS. Il peut être optimisé pour touch-screen. Et vous pouvez lire un code avec JavaScript et C++. Donc, c'est un exemple de QML. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une boîte d'exemple qui contient un layout de gris, qui contient différents labels et des filets de texte, et un texte de texte, afin d'obtenir ce layout. Comme vous pouvez le voir, le layout de gris va mettre les différents compétences automatiquement. Parfaits d'exemple, c'est une fonction spéciale de la QML. Il vous permet d'obtenir une propriété d'un objectif à des propriétés d'un autre objectif. Comme vous pouvez le voir, la taille d'un rectangle dépend de la taille de la fenêtre. Vous pouvez utiliser les propriétés d'exemple sur toutes les propriétés disponibles de l'objectif. Notez que le langage utilisé ici est JavaScript. Ici, c'est l'architecture de la QML. Avec QML, vous pouvez écrire code dans JavaScript ou lire files .js. Vous pouvez aussi utiliser C++ class, qui va utiliser toute l'architecture que vous voulez dans votre application. Et puis, vous pouvez le compiler à la plateforme que vous voulez. Alors, comment ça marche ? Premièrement, vous avez un main.cpp, qui va lire un qrc.qml pour trouver tous les files que vous utilisez dans votre projet. Ensuite, vous pouvez le compiler dans l'application pour votre target. Maintenant, nous allons voir comment configurer le projet, afin de créer une application simple, compiler l'application pour Android, et utiliser les librairies OpenCV. Premièrement, nous devons installer les packages nécessaires. Par exemple, nous devons installer BuildEssential. Peut-être que le matpages dev peut être utile. Pour l'application OpenGL, nous avons besoin de l'application Mesa. Et enfin, nous avons besoin de l'application OpenJDK 8. Ensuite, vous pouvez ouvrir Qt Maintenance Tool. C'est là où vous pouvez l'application d'application d'application. Donc, n'oubliez pas de vérifier les components Android. Maintenant, dans Qt Creator, vous pouvez aller sur « Mobile Devices » dans l'endroit tab. Assurez-vous que tous les ajustements sont corrects. Premièrement, vous devrez ajuster l'OpenJDK dans les ajustements Java et l'SDK dans l'endroit Android. Pour obtenir l'SDK, vous pouvez cliquer sur le petit icône ici. Il sera installé automatiquement. Donc, maintenant, vous pouvez créer votre première application. Donc, cliquez sur « Project » et sélectionnez « New Project ». Puis, sélectionnez « Qt Quick Application ». Définissez votre système de build pour CMake. Et choisissez votre version qu'il souhaite utiliser. Donc, dans la suivante string, vous pouvez sélectionner la plateforme sur laquelle vous voulez que votre application s'occupe. Donc, vous pouvez sélectionner, par exemple, Android, Desktop, Lanus, et WebAssembly, par exemple. Donc, c'est la liste CMake que vous obtenez une fois que vous avez créé votre projet. Donc, dans le fil « Main.qml », vous pouvez créer votre première application, comme celle-ci, avec un angle bleu et un texte blanc. Vous pouvez aussi créer une application de caméra minimale, comme celle-ci, en utilisant deux compétences. La première, une caméra et une vidéo. La caméra permet de vous contrôler la caméra pour le hardware. Et la caméra est utilisée pour l'image de processing et le display. Mais, comme vous pouvez le voir, l'image est bleu. Donc, nous devons ajouter une ligne spéciale pour obtenir cette question fixée. En fait, pour avoir lu le blu, vous pouvez mettre le mode de focus à « Focus Continuous ». De cette façon, la caméra va mettre le focus automatiquement. La caméra en QML contient beaucoup de propriétés. Par exemple, le mode de capture, le zoom digital et le mode de flash pour activer le flash. Elle contient aussi des propriétés, comme le nom de display, si vous voulez obtenir plus d'informations de votre caméra. Maintenant, nous allons voir comment linker la QML à la C++ en créant une application simple où l'utilisateur peut entrer son nom. Donc, d'abord, nous devons créer une classe dans le fil d'ouvrage. Ici, nous pouvons définir le nom d'utilisateur, la propriété privée. Nous définissons les setters et les getters. Nous définissons aussi un signal, qui est une implémentation spéciale de Qt. Et finalement, nous utilisons les différentes macros afin de linker les propriétés aux setters et les getters et au signal. Ensuite, nous pouvons implémenter nos setters et les getters dans le fil de source.cpp. N'oubliez pas d'émettre le signal quand la propriété a changé. Maintenant, vous avez besoin d'écrire votre classe dans le fil d'ouvrage.cpp. Donc, vous pouvez définir le nom de la classe, le nom du plug-in pour importer dans le fil d'ouvrage, ainsi que la version. Et vous pouvez définir le nom du composant. Maintenant, vous pouvez importer votre classe, et finalement, instancier votre composant. Donc, maintenant, c'est un composant de QML. Vous pouvez utiliser les bindings propriétés comme nous l'avons vu avant, afin d'un lien à la classe membre m.username. Comme résultat, vous pouvez voir que quand l'utilisateur s'ouvre ce nom, le C++ back-end est automatiquement notifié, et l'écran est adapté. Nous utilisons le signal, qui est une syntaxe spéciale dans le framework de Qt. Normalement, un signal doit être connecté à un slot. Mais ici, avec QML, le slot est automatiquement porté. Donc, nous devons simplement linker notre propriété à notre classe membre. Donc, maintenant, qu'est OpenCV ? C'est une bibliothèque à l'écran de l'écran de l'écran de l'écran. Il peut faire des procéder des images réellement réellement, des détections de face et des études de machine. Mais aujourd'hui, nous allons voir les 4 étapes nécessaires pour faire une réalité augmentée. Donc, premièrement, la calibration de caméra, la détectation de pattern, l'estimation de pose et la projection. Donc, la première étape est la calibration de caméra. Donc, sur les smartphones, vous obtenez souvent une caméra de basse, qui peut générer une distorsion. Donc, afin de fixer cet problème, OpenCV offre une méthode appelée « Calibrate camera ». Cette méthode peut nous donner les coefficients de distorsion et la matrice de caméra. Donc, le deuxième étape est la détection de pattern. Dans ce étape, OpenCV va détecter chaque contact entre les squares neufs. Il nous donnera une table de position des intersections sur l'écran. Donc, le premier étape est l'estimation de pose. Donc, dans ce étape, nous informons OpenCV que les points qui ont détecté précédemment sont dans un espace 3D, en donnant pour chaque point leurs coordonnées 3D. Ensuite, OpenCV va pouvoir vérifier de quel angle et de quelle position nous facez l'objectif. La méthode « Solve PNP » va utiliser le coefficient de distorsion et la matrice de caméra afin de générer le vecteur de rotation et le vecteur de translation. Donc, le dernier étape est la projection. Maintenant, nous devons créer un objectif en 3D, comme par exemple un cube. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez écrire un cube en utilisant 8 points. Ensuite, vous pouvez utiliser la méthode de OpenCV qui va utiliser la distorsion de coéquence de coéquence, la matrice de caméra et les vecteurs de translation et de rotation afin de calculer les points de 3D en 2D. Donc, maintenant que nous avons nos points de 2D, nous devons simplement linker les différents points afin de dessiner un cube en 2D. Donc, maintenant, nous allons voir comment configurer OpenCV afin de l'utiliser dans notre projet. Donc, d'abord, vous devez aller au site d'OpenCV et d'Download l'Android sdk. Mais maintenant, vous devez ajouter un peu plus d'assassures dans votre liste C-Mate. Donc, d'abord, vous devez ajouter la variante de la variante OpenCV à l'Android sdk que vous avez apporté. Ensuite, vous devez ajouter l'appli Android native à 21 parce qu'il est nécessité par OpenCV. Ensuite, vous pouvez utiliser le package find afin de trouver l'opinence d'OpenCV. Et, finalement, n'oubliez pas d'utiliser les librairies de l'arrivée afin de trouver les librairies. Maintenant que nous avons vu comment utiliser l'UML et l'OpenCV, nous allons essayer de créer une application d'AugantéRéalité. Nous allons utiliser les composants de la caméra et de l'outil vidéo. Nous allons créer un filtre de glace et nous allons utiliser l'OpenCV pour l'images de processing. Donc, ici c'est le diagramme de sequence. Il vous montre le cours de l'image. Donc, d'abord, l'image est capturée par la caméra. Elle est ensuite transmissée à l'outil vidéo. L'outil vidéo va filtrer l'image et, finalement, la défiler sur votre screen. Donc, ici c'est l'architecture. Donc, d'abord, nous trouvons dans QML nos composants de la caméra et de l'outil vidéo. Le contenu de l'outil contient un filtre. Dans le filtre, nous allons créer une classe QAbstract et une classe QVideoFilter qui contient une méthode d'exploitation. Dans cette méthode, nous allons utiliser l'OpenCV afin de faire notre procession d'image. Ici, nous pouvons voir que le contenu de l'outil contient les filtres de la caméra. Ces filtres de la caméra seront utilisés pour créer notre filtre en utilisant une classe C++ comme nous l'avons vu précédemment. Dans le filtre, nous allons utiliser la méthode RUN qui est dans la classe QVideoFilterRUNnable. Malheureusement, cette classe n'inherit QObject donc, elle ne sera instanciable dans QML. C'est pourquoi nous devons créer une classe QAbstract VideoFilter qui est instanciable dans QML et qui instanciera notre classe QVideoFilterRUNnable comme ça. Finalement, dans la méthode RUN, nous allons utiliser l'OpenCV afin d'implementer notre procession d'image. Mais malheureusement, l'image provided par la méthode RUN est de type QVideoFilterRUNnable. Ce type est incompatible avec le type des images dans l'OpenCV. C'est pourquoi nous devons faire des conversions. dans la méthode RUN de procession nous devons faire nos différents parcs que nous avons vu avant comme la récognition de pattern la calibration de caméra la caméra l'estimation de pose la projection et la dessine finalement, nous devons convertir notre image à son type originale afin de la retourner à la fonction d'application nous avons finalement obtenu notre première application augmentée de réalité d'application dans cette méthode nous avons vu que nous avons utilisé beaucoup de conversions afin de réaliser notre application malheureusement nous pouvons éviter cela après que nous avons fait notre projection nous avons obtenu les positions des différents points du cube en 2D donc maintenant nous pouvons envoyer les différents positions des points du cube au QML afin d'acheter cela nous pouvons utiliser un signal et un membre de classe comme avant nous pouvons émiter le signal au QML et finalement le component va utiliser la table des positions pour décrire le cube donc maintenant nous pouvons écrire notre cube directement dans le QML en lien avec les différents points que nous avons ici un exemple de la face du cube vous avez besoin de écrire toutes les 6 faces du cube afin de écrire le cube optionnellement nous pouvons ajouter un fil afin de faire les calculations en parallèle ce qui peut améliorer la rate du frame de votre image mais vous obtiendrez une latence donc nous avons vu comment dessiner un cube en 3D mais maintenant nous allons voir comment dessiner un objectif en 3D en utilisant les outils puissants offert par le QML ok maintenant notre objectif est de synchroniser le monde 3D de Qt à l'endroit de l'endroit de cette façon quand nous tournons la caméra autour du chessboard la caméra virtuelle va tourner de la même manière autour du 3D objectif précédemment nous avons utilisé la méthode Solve PNP pour obtenir les vecteurs de rotation et les vecteurs de translation ces vecteurs peuvent être utilisés pour obtenir la matrice de vue la matrice de vue transforme l'objectif dans le frame à la frame de la frame mais notre objectif est de obtenir la position de la caméra dans le frame de la frame malheureusement nous savons que la matrice de vue est l'inverse de la matrice de la caméra qui peut nous donner la position de la caméra dans le frame ok c'est ainsi que vous obtenez la matrice de vue premièrement vous avez le vecteur de rotation et vous pouvez utiliser la méthode Rotary afin de obtenir la matrice de rotation en commandant la matrice de rotation et le vecteur de translation vous pouvez obtenir la matrice de vue maintenant que nous avons notre matrice de vue nous pouvons calculer l'inverse afin de obtenir la matrice de la caméra de la matrice donc d'abord nous pouvons décomposer la matrice de la matrice into deux matrices et appliquer leurs inverses donc l'inverse de la matrice de rotation est la matrice de la transposée et l'inverse de la vecteur de translation est la matrice de la matrice de rotation finalement nous pouvons déducer que la nouvelle matrice de rotation est en fait la transposée de la matrice de la matrice de rotation est et le vecteur d'opposée de la vecteur de translation fois la matrice de la matrice de rotation la matrice de rotation pour représenter un objectif en 3D la matrice de la matrice de la matrice donc on peut utiliser les angles ou les quaternions on va utiliser les quaternions dans cette application donc ici on peut voir comment calculons la nouvelle matrice de rotation donc premièrement on calculons la matrice de vue en utilisant les différentes méthodes proposées par PointCV et puis on a appliqué le transposé de la matrice de rotation pour obtenir la nouvelle matrice de rotation et puis on peut utiliser l'église de l'église pour convertir cette matrice en quaternions enfin, comme on l'a fait avant on peut envoyer les données à la QML en utilisant cette méthode ici on peut voir comment calculer le vecteur de translation donc on doit juste faire l'opposité du vecteur précédent fois la nouvelle matrice de rotation que nous avons juste calculé avant on peut ensuite le envoyer à la QML avec cette méthode donc pour résumé, nous avons envoyé les données que vous avez calculé avant à la QML donc les quaternions et le nouveau vecteur de translation donc maintenant on va voir comment créer une scène 3D en utilisant la QML donc premièrement nous avons besoin d'un node avec une lumière directionnelle un modèle avec une texture ou pas et une caméra puis nous avons besoin d'un autre composant appelé vue 3D qui importera une scène et qui définira la caméra que nous utilisons de cette façon nous pouvons utiliser plusieurs caméras afin de voir différents angles de notre scène 3D donc ici c'est l'implementation de la scène 3D donc vous pouvez trouver le node la lumière directionnelle nous avons un lieu de la lumière ici 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 et la scène de l'import est définie comme un nôde de root, ce qui est celui-ci. La caméra de perspective, ici, va utiliser nos lecteurs de l'écriture précédemment et quotidian. Nous avons finalement obtenu cela. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas exactement ce que nous espérions. Nous allons essayer d'entendre ce qui se passe et comment fixer cela. Donc, en fait, il y a plusieurs problèmes ici. Mais au premier temps, nous allons essayer de fixer les problèmes des différents angles, les rôles, le pitch et le yau. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente, que la caméra dans le monde 3D n'est pas orientée comme la caméra dans le monde réel. En fait, nous pouvons voir que c'est l'opposé. Donc, nous pouvons ajouter le minus dans le z-component du quaternion pour fixer cet problème. Finalement, les deux caméras sont synchronisées, comme vous pouvez le voir dans cette image. Pour nous aider à débugger pour l'autre axe, nous pouvons utiliser l'aide d'axe de l'axe. Il déroule des lignes, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, et le gris. Donc, avec cette aide, nous pouvons facilement voir que lorsque nous tournons la caméra sur le rond, tous les angles, les axes sont envers les directions. Nous pouvons fixer cela en ajoutant un minus aussi. Donc, maintenant, nous pouvons tourner la caméra dans toutes les directions, et la caméra virtuelle va se bouger. Donc, maintenant, nous allons essayer de fixer les problèmes de la traduction. Donc, comme les orientations, nous pouvons voir que lorsque la caméra a bougé à l'axe X, la caméra virtuelle va se bouger dans l'autre direction. Donc, nous allons essayer d'en ajouter minus sur le rond, la visite X. Maintenant, nous pouvons voir que lorsque nous arguments la caméra dans une direction, la caméra virtuelle va se bouger dans l'autre direction. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Mais il y a un problème. Nous voulons que l'origine de l'axe soit fixée sur la pièce. Pour atteindre cela, on multiplie les valeurs des vecteurs de translation par un facteur. Cela représente la relation entre les unités dans le monde 3D et le monde réel. Nous pouvons utiliser un écran ici pour trouver la valeur appropriée du facteur en attaquant le temps de la réaction, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Enfin, avec une valeur de "-100", nous pouvons voir que l'origine de l'axe est fixée et est installée dans l'autre côté de la pièce. Finalement, nous pouvons移ler l'axe originale au centre de la pièce entre les unités dans le monde 3D et la taille de la pièce. Donc, si nous移ons l'origine par 300, sur le x-axe, et par 500 sur le y-axe, nous les remercions par 3 et 5. Maintenant, nous pouvons retirer l'axe de l'axe et nous pouvons amener le QML en utilisant d'autres éléments 3D que vous trouverez, comme par exemple un teapot, et vous pouvez l'utiliser avec votre application sur la réalité augmentée. Vous pouvez aussi créer un autre objectif de 3D en utilisant un outil qui peut convertir un objectif de .obj en 3D afin de l'utiliser dans cette application. Nous avons finalement obtenu notre application de la réalité augmentée sur Android. de la réalité augmentée sur Android. Donc, comme les improvements possibles, nous pouvons, par exemple, augmenter la détection du pattern, nous pouvons utiliser OpenGL et OpenCL afin de remercier la latence. Nous pouvons exporter cette application et Raspberry Pi en utilisant le projet Uptop ou nous pouvons créer un plugin de QML afin de faciliter les utilisateurs qui veulent créer une application de réalité augmentée Enfin, dans cette présentation nous avons vu comment créer une application de réalité augmentée pour Android en utilisant QML une classe C++ dans laquelle nous avons utilisé OpenCV afin de convertir l'image d'utiliser une recommandation de pattern une calibration de caméra une estimation de pose et une projection tous les étapes pour créer une réalité augmentée et ensuite nous envoyons les résultats à la QML afin de dessiner un objectif en 3D comme vous pouvez le voir dans cette vidéo donc c'est la fin de la présentation merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas à demander dans le chat je devrais être là pour vous répondre je vous remercie merci au revoir au revoir merci 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 merci